La seule chose que nous cherchions insatiablement, écrit Emerson dans Cercle, c'est de nous oublier, d'être chassés de notre égotisme, de perdre notre perpétuelle mémoire, et de faire quelque chose sans savoir ni comment ni pourquoi, le chemin de la vie est étrange, il s'accomplit par l'abandon. Se montrer et s'effacer, le couple de mots s'y est plutôt bien à Ralph Waldo Emerson, à sa pensée comme à sa vie. Lorsqu'en 1834, Emerson s'installe définitivement à Concorde, dans le Massachusetts, la ville de ses ancêtres, il pose les termes de cette tension. Dans son journal, il écrit, cette même année, que l'intellectuel est un observateur en retrait et un orateur qui s'expose. Emerson a alors 22 ans. Il a fait ses études de théologie à Harvard. Il a enseigné pendant quelques mois dans l'école de son frère. Il n'a pas trop aimé. Il a été pasteur pendant 18 mois. Il n'a pas trop aimé non plus. Il a jugé pesante les charges pastorales. Finalement, la seule chose qu'il aime, la seule chose qu'il aime vraiment, c'est de prêcher. Et sans doute qu'Emerson fut un orateur et un prédicateur génial. Il a été marié pendant une petite année. Sa femme meurt à 19 ans de tuberculose. Emerson se retire à Concorde. Il s'efface. Il reçoit ses amis, se promène dans la nature, cultive son jardin. Il accueille notamment son grand ami David Thoreau et lui permet de se retirer pour vivre la vie dans les bois. Son indépendance, c'était un 4 juillet, son indépendance au bord d'un lac dans une petite cabane. Emerson s'efface et écrit des textes qui, pour la plupart, ne seront pas publiés de son vivant. Un journal, 16 volumes, 11 volumes de textes non édités et plus d'une centaine d'essais. Il s'efface à Concorde et puis il se montre, il quitte la ville, s'expose. Il sillonne la Nouvelle-Angleterre, puis l'Amérique et livre son enseignement original, ce que l'on appelle de son vivant le transcendantalisme, un enseignement, un culte nouveau, dira William James, considéré très tôt comme la déclaration d'indépendance culturelle de cette toute nouvelle Amérique qui vient tout juste de s'affranchir du côlon anglais. Un enseignement de rupture et d'innovation qui se veut un affranchissement des modes de pensée, des savoirs acquis, des vieux livres, des maîtres à penser, et ce, pour provoquer du neuf, pour susciter des voies nouvelles, inédites, singulières, « Quand vient un homme, vient la révolution », m'écrit Emerson. « Se montrer et s'effacer, l'un ne peut aller sans l'autre », chez Emerson. Olivier Abel a beaucoup et bien lu Emerson, et c'est sans doute aussi une des sources de cette tension, mais on peut dire sans doute aussi qu'Emerson a bien et beaucoup lu Olivier Abel. On pourrait dire aussi Sandra Logier, qui connaît parfaitement Emerson, et puis Stanley Cavell, ce grand philosophe contemporain qui a sorti Emerson de la critique littéraire pour l'installer aussi dans la philosophie. Et c'est vrai qu'on lit toujours ceux qui nous ont précédés avec les regards de nos sources d'inspiration plus contemporaines. L'un ne peut donc aller sans l'autre, chez Emerson, se montrer et s'effacer, et plus encore, il faut se montrer en s'effaçant. Il faut parler en se retirant, car l'enseignement doit en lui-même céder la place à d'autres enseignements possibles. Le retrait d'Emerson, cette voix qui se tait, est l'appel d'autres voix. La voix d'Emerson, il s'en explique dans son fameux discours aux étudiants en théologie d'Harvard, « La voix d'Emerson ne veut pas trouver d'écho, elle ne veut pas être reprise, ne veut pas être répétée, elle ne veut surtout pas faire de disciples, pire encore, être imitée. Emerson ne veut pas enseigner, mais provoquer. Il ne veut pas donner quelque chose à quelqu'un, mais permettre à chacun de se donner. Il ne veut pas faire de l'autre ceci ou cela, il veut que chacun se fasse ceci ou cela. Il faut se montrer en s'effaçant et il faut aussi s'effacer en se montrant, s'oublier, s'abandonner, en se révélant toujours plus que ce que nous sommes, en se révélant par celle d'humanité, nature, âme infinie. Emerson, en effet, est le grand penseur de la nature, des lois de la nature qui sont une métaphore des lois de l'âme humaine. Et c'est à l'école de la nature, à l'école de l'âme humaine, que nous sommes tous appelés à nous rendre. À cette école, nous apprenons la loi des lois, la loi de la compensation, cette loi qui fait que les contraires s'appellent mutuellement, s'effacer, se montrer, cette loi de la compensation qui fait qu'un pas vers le bas est un pas vers le haut, et inversement. Et à cette école, on découvre aussi le Dieu en nous, l'âme suprême, l'âme de l'âme. Et en découvrant Dieu en nous, nous nous découvrons comme des hommes capables, comme pouvant se faire confiance. Chacun pourra dire alors, « Moi aussi, je suis un homme. » Il pourra prendre la parole, trouver sa voix, se faire entendre, sortir du temple de la vénération, fermer les vieux livres, et devenir poète. Se montrer et s'effacer, cette marche seule à laquelle Emerson nous invite, n'est pas une marche personnelle, ce n'est pas une marche tout seule, une marche privée. Et il faut d'ailleurs toujours rappeler que Thoreau, qui sera un de ses modèles, dans un sens, même si c'est lui qui l'a provoqué, Thoreau dans sa cabane, ira très régulièrement manger chez sa mère, qui habite juste à côté, et il organisera aussi très souvent des fêtes avec ses amis. Ce n'est pas une marche tout seule, privée. L'affranchissement des modèles, des modes, des honneurs, l'aversion cultivée à l'endroit des conformismes intellectuels et religieux, autorise l'expression de singularité, qui toujours, en retour, viennent enrichir ce dont l'humanité, dans son entièreté, est capable en termes d'invention, de nouveauté, d'originalité, de génie. Emerson prend pour modèle les representative men, ces grands hommes, qui représentent l'humanité et qui en sont représentatifs, et qui tous servent la communauté humaine, puisque ceux qu'ils savent, écrit-il, ceux qu'ils savent, ils le savent pour nous. Le sujet émersonnien, en tant que parcelle de l'univers, âme du monde et de tout ce qu'il contient, ne peut jamais s'extraire de la communauté humaine. « Nul ne peut totalement s'effacer, car chacun demeure parcelle d'humanité. » Emerson écrit « La nature n'envoie jamais un grand homme sur la planète sans en confier le secret à un autre âge. » Plus le sujet s'affirme dans sa singularité, et plus il révèle la grandeur et la richesse de son humanité partagée. « Si un sage apparaissait dans notre village, » écrit encore Emerson, « il éveillerait chez ceux qui conversent avec lui une nouvelle conscience de la richesse en leur ouvrant les yeux sur des avantages passés inaperçus. » « Nul ne peut totalement s'effacer, car personne ne peut s'extraire de la communauté des hommes, et nul ne peut totalement se montrer, nul ne peut totalement se montrer, s'individualiser de manière totale, car tout ce qui se montre est toujours plus que celui qui se montre. » C'est l'humanité elle-même. « Tout ce qui concerne l'individu, » écrit Emerson, « est temporaire et prospectif, comme l'individu lui-même qui s'élève hors de ses limites vers une existence universelle. » L'individualisme emersonien demeure donc résolument social en tant qu'il sauve la communauté humaine du conformisme mortifère qui toujours la menace et en tant qu'il s'énonce ultimement comme une assaise du soi. Ainsi, Emerson écrit au sujet de ses grands hommes, la phrase est grandiose, elle aussi, « il est plus grand encore celui qui peut s'annihiler lui et tous les héros avec lui en laissant pénétrer dans notre pensée cet élément de raison sans qu'il soit tenu compte des personnes, cette forme montante, irrésistible, détruisant l'individualisme. » Voilà pourquoi la seule chose que nous cherchions insatiablement c'est de nous oublier d'être chassés de notre égotisme, de perdre notre perpétuelle mémoire et de faire quelque chose sans savoir ni comment ni pourquoi. Le chemin de la vie est étrange, il s'accomplit par l'abandon. Il faut prendre la parole et tout en même temps déjà se taire, s'abandonner aux autres voies devenues alors possibles. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements